Grenoble... ...d'ici, je milite depuis le début pour que ce soit les femmes qui y vont, et bien elles ne sont pas en vie d'y aller. Donc je te mets... voilà. Alors, vous l'aurez compris, c'est les compétences de crawl qui sont les plus organisés, les meilleurs sur la région d'OF. Alors Grenoble, il faut savoir, pour faire un petit récap, il y a un groupe Facebook qui a lancé le mouvement, où il y a 11 000 personnes, et sur ces 11 000 personnes, il y a plein de gens qui boycottent beaucoup, donc du coup ils viennent aux manis et aux âgés, qui viennent tous les dimanches. Les sametis, on fait des manis tous groupés. Il y a très peu de coordination, en tout cas on essaye de mettre en place de la coordination qui prend du temps. Je voulais juste faire un petit récap, en fait, qu'il n'y a pas de crawl, il y a d'autres endroits de l'agglomération, il y a Vizil, Champagné, Ville, Concharab, Vauray, qui bloquaient l'autoroute, et qui s'ont vite fait... C'était vraiment la guérilla, en fait, pendant beaucoup de temps. Ils ont reconstruit trois fois, mais là, en fait, ils les ont dégagés définitivement. Alors, aujourd'hui, en fait, juste pour vous donner un peu aussi des éléments sur les actions, les manis, en fait, la semaine dernière, on a eu une manis conjointe avec des gens de Savoie et des autos de Savoie, qui sont descendus à Grenoble. Alors, à peu près, en fait, la semaine dernière, on était 5 000, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, on était plutôt dans les 5 000. Alors, suivant le mouvement, on est sorti jusqu'à 1 500. Et là, en fait, on est plutôt à 5 000. Ce qui est prévu, en fait, pour Grenoble, c'est que le samedi prochain, en fait, c'est que la manifestation, les 0, en tout cas, descendent, en fait, à Valence, pour faire la mise à Valence. Et on essaie de s'organiser. Donc, il y a des groupes, en fait, qui se font, en fait, pendant les assemblées générales, qui se tiennent, en fait, en général à 11 heures, qui se terminent à point d'heure, parce qu'on n'arrive pas encore, en fait, à trouver notre rythme de croisine, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une assemblée générale, où tout le monde, en fait, il suffit de tout, le micro est ouvert. Et on essaie de faire, en fait, des commissions, où chacun, en fait, travaille sur des questions d'organisation, des questions d'action, des questions de revendications. Donc, ce qu'on a essayé, en fait, de la... D'accord. Bon, ben, je peux... ... Bonsoir à vous et merci, merci à Commerci. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Et grâce à vous, on est en train de faire l'union au niveau national. Alors, un grand merci, vraiment. Juste un tout petit mot d'une des commissions, la commission de la communication externe, vous avez tous en rendu, c'est bien sûr le mouvement des gilets jaunes, c'est la haine, c'est la violence, c'est l'hystérie, et c'est la non-représentativité numérique, non-représentativité des professions, donc c'est tout ce qu'il ne faut pas. Bonsoir. Alors, au niveau de cette commission, tout ce qu'on a fait, on s'est dit, pour ne pas qu'on nous discrédite, il est important qu'on nous discrédite. D'accord ? Donc voilà. Donc, pour ça, on est en train de travailler sur des manifestations thématiques, et surtout de donner les outils aux citoyens pour qu'ils comprennent que les revendications de gilets jaunes sont associées à des textes de loi, sont associées à des articles, sont associées à des décrets, sont associées à des arrêtés ministériels, donc qu'on puisse revendiquer sur la base de ces arrêtés, de ces lois et de ces décrets pour pouvoir donner des solutions très concrètes. Donc, on va vous proposer un petit outil. D'accord ? Suspense pour tout à l'heure. Et c'est pour vous dire qu'il y a quand même... Vous vous rendez compte que dans nos revendications, on est en train de dire, par exemple, pour les députés, les sédateurs, de revendiquer une baisse de leur rémunération. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils sont non-représentatifs. Ceux qui élaborent les lois, ceux qui votent les lois, sont non-représentatifs du monde du travail. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les grandes orientations des politiques économiques européennes sont celles qui gouvernent la politique française. Ça aussi, il faut le penser. En plus, bien sûr, de tout ce qui est 6e République. Donc on va voir tout ça. Et au niveau du gros débat, on voit tout à fait que c'est orienté. Et il y a énormément de sujets qui sont clés pour la société. Et bravo pour ceux qui ont représenté les chômeurs, ceux qui ont représenté les professeurs, ceux qui ont représenté les femmes, mais il y a aussi les handicapés. Et s'il vous plaît, qu'on puisse au niveau national les représenter. Applaudissements Applaudissements